L'opinion de Nicolas Béthoud, après un centre commercial ce week-end, c'est la place du Châtelet, en plein Paris, qui a été occupée par les manifestants d'extinction rébellion. On sait qui sont ces militants, Nicolas, et ce qu'ils veulent. Votre bien, Mathieu, ils veulent votre bien, le mien, le nôtre. Naviguer sur leur site internet est un enchantement. On y raconte la vie saine et épanouissante, le plaisir de prendre soin de soi, et je cite toujours, tout ce qui reflète notre amour de la vie dans toute sa beauté, et sa diversité. On vous promet de ne pas tenir de discours moralisateur ni culpabilisant, et par-dessus tout, on prône la non-violence, seul mode d'action jugé efficace. Plus doucereux, plus bienveillant, on ne peut pas. Mais ça, c'est la devanture, car derrière, c'est bien différent. Et qu'est-ce qu'on y trouve derrière ? Eh bien, toute la panoplie traditionnelle des activistes, mais toujours badigeonnée de bons sentiments. Ce mouvement vient d'Angleterre, il a été créé par trois activistes écolos qui ont érigé en règle d'action la désobéissance civique. Ce mouvement n'a apparemment aucun leader, il est autonome mais très organisé. Ces actions sont méticuleusement planifiées, ils ont un site internet très performant. Ils ont de l'argent, sûrement pas mal d'argent. Ils font même des stages de formation à la désobéissance, des sortes de camps d'été pour enseigner leurs techniques, leur mode d'action, bloquer des lieux publics, s'allonger, ne plus bouger, camper, s'enchaîner et tenir le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'ils demandent ? C'est quoi leur revendication, Nicolas ? C'est l'urgence climatique, ce qui peut paraître assez largement partagé, mais pour imposer cette urgence, tout est bon. Je cite là encore les dix commandements du mouvement. Il faut démanteler les hiérarchies du pouvoir, pour le défier ce pouvoir. Il faut renoncer à la croissance et à la recherche du profit, renoncer à la consommation de masse. Il faut, selon eux, abandonner dans les cinq ans à venir le pétrole, le gaz, l'essence, les autres carburants. Alors évidemment, tout ça est nettement moins bisounours que la vitrine officielle du mouvement. Et on trouve qui dans ce mouvement ? Eh bien, ces manifestants ont un profil jeune, urbain, éduqué. Ils sont séduits par le mode d'action et la radicalité des revendications pour la planète. On utilise des prénoms, des pseudos, comme dans les meilleures formations d'extrême-gauche. Fondamentalement, ce sont des anticapitalistes, relouqués en vert, qui contestent l'État lui-même et veulent remplacer les institutions actuelles par une assemblée citoyenne souveraine qui exercerait le pouvoir. Bon, pour l'heure, ils sont assez peu nombreux, mais les écolos les soutiennent et les regardent avec gourmandise. Et certains gilets jaunes se disent qu'avec eux, le combat peut recommencer. Comme on dit, un clou chasse l'autre. Merci Nicolas Béthoud, j'attends vos réactions au 3921. On en parle de plus en plus d'extinction rébellion. Je serais aussi assez curieux d'entendre justement ce que sont ces formations autour d'extinction rébellion à la désobéissance civique. Merci Nicolas Béthoud. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Vous, peut-être, dès ce matin au 3921. Sous-titrage Société Radio-Canada